Je vais vous parler des peurs de Donald Trump. Alors pourquoi parler des peurs de Donald Trump ce matin ? Tout simplement parce qu'il y a des échéances qui sont rapides et qui risquent effectivement de montrer une fracture économique historique. D'abord vous l'avez compris, je reprends mon souffle, d'abord vous l'avez compris, oui c'est pour ça qu'il me parlait de jupe, c'est parce qu'il m'a vu monter derrière. D'abord vous l'avez compris, nous sommes à la croisée des chemins et nous sommes effectivement dans un mouvement qui s'avère être vendeur de fonds avec un risque de crash, mais ça vous l'aviez compris aussi. Maintenant ce qui est intéressant c'est de regarder un petit peu ce qui se passe sur internet et il y a de tout et n'importe quoi. Mais on va parler de notre côté en tout cas de ce qui est important et pourquoi parler des peurs de Donald Trump ? Parce que ces peurs de Donald Trump sont en tout cas révélatrices des risques de crash et même pourraient les eurodater, oui absolument. On pourrait pourquoi pas imaginer que certaines échéances soient des déclencheurs de cette crise. Je vous explique. D'abord clairement la remontée des taux d'intérêt, c'est la première peur de Trump. Pourquoi peur aurait, pourquoi pardon, Trump aurait peur des taux d'intérêt ? Tout simplement parce qu'il emprunte, il emprunte énormément, il emprunte sûrement, c'est sûrement celui qui emprunte le plus pour son pays qu'il n'y eut fait auparavant. En tout cas, on emprunte beaucoup d'abord pour le pays, on emprunte aussi pour ses investissements, je vous parle de Trump bien évidemment. Il emprunte aussi pour construire l'American Great Again. En tout cas, les USA sont l'un des pays avec la plus forte dette. On parle de 20 000 milliards de dollars, au-dessus de 20 000 milliards de dollars. Paradoxalement, il faut savoir qu'en tout cas plusieurs pays ont acheté de la dette des États-Unis et là où ça risque effectivement d'en choquer certains, les Chinois ont de la dette américaine, ils ont acheté de la dette américaine. Et si ces pays vendent de la dette américaine, c'est ce qui est en train de se passer en tout cas avec les Chinois, ça va contraindre Trump d'emprunter encore et encore. Et c'est un calcul hyper facile. On parle d'hyper-surendettement, mais bon ça, on le savait, on parle de planche à billets, de dollars effectivement imprimés à tort et à travers. En tout cas, clairement, s'il y a une hausse des taux d'intérêt, ça va véritablement être dans la logique de payer plus cher et de rembourser effectivement en payant plus cher. En tout cas, 0,5 point de hausse des taux d'intérêt par la Fed et ce sont des milliards de dollars dépensés en plus par Donald Trump. Le flux migratoire, 17 000 personnes, vous le savez, forment une procession en direction des États-Unis et surtout de la frontière californienne. Trump envoie des centaines et des centaines de militaires bloqués, effectivement, ces migrants, en tout cas protéger la frontière, mais surtout si les migrants arrivent à passer. On est en train d'ailleurs de s'interroger. Il utilise des stratégies propres, presque militaires, puisqu'on va d'abord tenter d'épuiser ces migrants pour éviter qu'ils aillent jusqu'à la frontière. On va aussi faire en sorte qu'ils soient bloqués avant. En tout cas, rien ne fonctionne pour l'instant. Ils continuent à marcher et nous sommes très attentifs à savoir si en tout cas ils passeront la frontière. Pourquoi ? Simplement parce que s'ils arrivent à passer la frontière, ça va être un sacré coup-bat pour Trump qui n'aura pas, en tout cas, tenu ses promesses électorales et qui pourrait être lâchée par la plupart de ses électeurs. Vous le savez, on est dans un pays, les États-Unis, dans lequel il y a encore ce système de suprimatie blanche, dans lequel, effectivement, l'American Great Again passe aussi par la protection de son pays et la protection de ses frontières. C'est quelque chose de légitime jusqu'à un certain niveau. En tout cas, nous sommes, nous, attentifs à ce qui risque de se passer. Il va y avoir le 6 novembre, vous le savez, les législatives aux États-Unis. Il va y avoir, effectivement, des élections, ce qu'on appelle des élections de mi-mandat, retenez-le parce que c'est important, des élections de mi-mandat. Si, véritablement, Trump n'arrive pas à fédérer, encore une fois, un mi-mandat autour de lui, c'est une opposition qui pourrait, effectivement, monter de plus en plus et lui bloquer, faire barrage sur l'ensemble des positions que lui aimerait prendre dans l'intérêt de son pays et de son propre intérêt, bien évidemment. Enfin, on pourrait, effectivement, parler des échanges commerciaux sans dollars. Oui, ça lui fait peur. Vous le savez, historiquement, le commerce international se fait en dollars. Certains pays comme la Chine ou la Russie voudraient, eux, s'en débarrasser. En tout cas, la Chine a commencé à annoncer que le pétrole pourrait s'acheter et se vendre en Rouen. Pour l'instant, ça n'a pas pris. Ou même en crypto-monnaie. Oui, vous entendez bien. En tout cas, la perte de transactions en dollars entraînerait une dévaluation immédiate de la monnaie. Et forcément, qui dit dévaluation de la monnaie, dit rembourser avec encore plus d'argent. Vous voyez, tout ça, ça se forme. Vous êtes en train d'imaginer ce que c'est que cette bulle, comment elle se forme, comment elle est en train de se mettre en place. En tout cas, véritablement, ça risque de craquer et vous allez voir comment. Le manque d'alliés politiques et militaires. Vous avez bien entendu le manque d'alliés politiques et militaires pour les États-Unis. Le manque d'alliés politiques et militaires pour les États-Unis. Trump, en tout cas, essaye de s'en prémunir en passant en force. Les nouveaux présidents arrivent et doivent allégeance, effectivement, à Trump. Alors, ça se voit côté américain, américain du Sud. En tout cas, côté occidental, c'est un peu plus compliqué. On voit un départ de Mme Merkel qui pourrait être synonyme, justement, de la désalliance, en tout cas, avec la désallégeance, je ne sais même pas si le terme existe, avec Trump. En tout cas, on le sait clairement. Si Trump n'a pas d'amis, il risque d'être isolé d'un point de vue politique et militaire et ça risque de ne pas passer pour le reste. En tout cas, c'est ce qui est en train de se passer actuellement parce que, quelque soit ses déplacements ou ses propositions, vous savez que les États-Unis ont proposé aux Italiens de racheter leur dette de façon à ce qu'ils puissent rester en Europe et, en tout cas, avoir la mainmise pour les Américains en Europe, avoir un allié de poids, les Italiens, même si, pour vous, ça ne veut pas dire beaucoup. En tout cas, pour eux, c'est quand même assez important, il serait en passe d'être intégré, aller de manière un petit peu détournée en Europe et pouvoir voir ce qui s'y passe et pouvoir avoir la mainmise peut-être sur certaines décisions. J'espère avoir été assez clair. En tout cas, c'est comme ça. La mainmise des Chinois sur le commerce mondial qui affaiblit considérablement la monnaie, pareil, le dollar, et qui affaiblit aussi considérablement les entreprises américaines qui dit entreprise, c'est véritablement, d'un autre côté, les indices américains qui sont aussi, pardon, en train de faiblir et vous savez qu'une économie qui décroît, c'est un pays qui décroît et c'est un président qui perd de son aura. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Trump qui fait prospérer, en tout cas, les États-Unis, vous le savez, le plein emploi est véritablement présent, mais à quel prix ? En tout cas, il endette les États-Unis dans l'ombre et on risque d'avoir une crise sans précédent qui viendrait donc des Américains et qui entraînerait tous les indices parce que, aussi bien on les emmène vers le haut grâce au Dow Jones, au SP500 et au Nasdaq, aussi bien nous pouvons les faire descendre. En tout cas, ça donne peut-être déjà à réfléchir sur l'après-crise, on est déjà à l'après-crise, oui, on est déjà dans l'après-crise. L'après-crise, ça serait peut-être, effectivement, la reprise de ces monnaies, effectivement, qu'on appelle des crypto-monnaies, l'abandon des monnaies souveraines et là, simplement, l'émergence des crypto-monnaies. On va en parler des blockchains le 22 novembre prochain et je voudrais vous en faire en tout cas croquer. Il est 8h45, j'espère que ce focus vous a plu. En tout cas, on va parler des marchés financiers.